MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 23 au 29 août. Avant de vous parler des planètes, et bien justement j'ai une nouveauté pour vous, si vous voulez avoir l'état du ciel, les positions planétaires, vous l'avez à partir de cette semaine dans le descriptif de la vidéo. Par ailleurs, donc si vous avez des questions à me poser, vous connaissez le site Tipeee, vous faites un petit don et je réponds personnellement à vos questions. Ensuite, et bien vous nous retrouvez comme d'habitude sur Twitter et sur Instagram avec les petits posts quotidiens de Zoé. Et n'oubliez pas de consulter votre horoscope mensuel du mois de septembre, il est prêt! MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, c'est pas compliqué, toutes les planètes rentrent en vierge. Bon évidemment on va s'intéresser surtout au soleil, parce qu'il est conjoint à Vénus, donc de la douceur, et il est conjoint à Mars aussi. Donc vous pouvez aussi bien être offensif, surtout si vous êtes prêt à reprendre le boulot, il faudra quand même donner un petit coup d'accélérateur. Et justement Mars va vous permettre de donner ce coup d'accélérateur, parce que c'est la planète qui accélère tout, qui représente la vitesse, qui représente aussi votre volonté, votre détermination. Avec Vénus bien évidemment, il y aura du plaisir de toute façon à vivre ces instants de reprise du travail, peut-être parce que vous pourrez raconter vos vacances à vos collègues et que bon ce sera quand même assez plaisant. Maintenant bon, la conjoncture peut aussi indiquer que peut-être il y a un nouveau collègue, quelqu'un en tout cas qui peut vous plaire, ou à qui vous pouvez plaire. Donc gardez l'oeil ouvert et bon, si vous voyez que quelque chose est possible, servez-vous de vos moyens de communication habituels pour lui envoyer des signaux, d'autant plus que vous avez un bon Mercure cette semaine les Béliers, tout le domaine de la communication géré par Mercure, qui est la planète de la Vierge, est vraiment sous l'égide d'un bon aspect entre Mercure et Jupiter. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut profiter. Tout ce que vous allez capter, et alors sûrement dans le boulot, parce que c'est ça qui vous intéresse, il y en a qui sont freinés dans ce domaine, tout ce que vous allez entendre, toutes les opportunités, etc. Jetez-vous dessus avec Mercure et Jupiter qui sont en phase, et bien vous allez très certainement pouvoir saisir quelque chose, et c'est vraiment là pour le coup le deuxième décan qui reçoit aussi la distance de Saturne, qui peut avoir des chances de se sortir de cette difficulté dans laquelle vous êtes en ce moment. Vraiment précipitez-vous ! Les deux journées les plus sympathiques de la semaine, mercredi et jeudi avec la Lune en Lion, donc vous vous sentirez forcément bien dans votre peau, vous aurez des compliments à droite et à gauche peut-être pour la qualité de votre travail, puisqu'on est dans une ambiance où le travail est au premier plan, une ambiance vierge. En conséquence de quoi ? Bah écoutez, il y a aussi avec la Lune en Lion, les rapports avec les enfants qui sont source de joie. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine, mais alors que des bonnes choses ! Une ambiance vraiment top, les planètes rentrent en vierge, même Mars va être en vierge conjointe à Vénus, donc on peut se demander ce qui va autant vous réjouir, d'autant plus premier décan que vous avez été très malmené par Uranus ces derniers mois, là tout d'un coup toutes les planètes sont en bon aspect avec vous et avec Uranus aussi. Donc je pense qu'il peut y avoir une nouveauté, que vous pouvez apprendre quelque chose, ou peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose qui va être, comment dire, une bouée de secours pour certains. En tout cas, le meilleur conseil à vous donner pour bien vivre cette conjoncture, c'est de vous laisser un petit peu aller, à séduire davantage, ne soyez pas, comment dire, vous savez, trop modeste, trop en retrait, ne voulant pas paraître ni trop ambitieux, ni trop... celui ou celle qui veut tout gagner. Non, je sais bien que la modestie c'est l'apanage de la Vierge et que la Vierge est en vedette, mais bon, c'est un secteur et le secteur est important, c'est un secteur d'image. Il faut que vous parveniez à donner une bonne image de vous, et ça vous le ferez en étant un petit peu offensif, en montrant que vous voulez gagner, en montrant que, en démontrant que vous avez des capacités, des talents et en les mettant en avant. Je veux dire, si vous ne les mettez pas en avant tout en les utilisant, ça ne sert pas à grand chose sauf à votre satisfaction personnelle d'avoir bien fait ce que vous aviez à faire, mais il faut quand même que vos supérieurs, par exemple, en aient des échos, non vous ne croyez pas? Lundi et mardi pourraient être de bonnes journées parce que l'entraide, la solidarité, tout ça est au programme et ça viendra de vous, vous vous proposerez pour aider des collègues, pour aider ou des proches, et ma foi on appréciera beaucoup votre générosité et la façon dont vous vous y prendrez, avec beaucoup de délicatesse, pour ne pas vexer les personnes qui peut-être ne veulent pas montrer qu'elles ont un problème ou qu'elles ont besoin d'aide. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, et comme les autres signes vous êtes sous l'influence de l'arrivée massive de planètes en Vierge. Alors qu'est-ce que la Vierge? Bon c'est un signe qui a des points communs avec vous parce qu'elle est gérée par la même planète, c'est-à-dire Mercure, et c'est un signe de dispersion. Donc il va falloir faire attention à ne pas partir dans toutes les directions comme vous le faites souvent, sauf si vous cherchez du travail, là je vous autorise à partir dans toutes les directions, à faire feu de tout bois, aller à droite à gauche, bon plus vous ferez parler de vous, plus vous enverrez des CV ou répondrez à des annonces, et bien meilleures seront vos chances. Maintenant si vous n'avez, si vous avez déjà un travail ou si vous ne travaillez pas, ces planètes en Vierge risquent de vous énerver un petit peu, donc je vous conseille déjà de trouver le moyen le matin, dès le matin, de pratiquer de la relaxation, de vous dire à vous-même, des phrases qui vont vous calmer, qui vont vous empêcher de vous énerver, parce que vous montez vite, vous avez un tempérament quand même assez fort, et bon vous pouvez être coléreux, ça vous arrive, là d'autant plus que Mars est conjointe au Soleil, mais Vénus aussi. Donc il est également possible que vous retrouviez quelqu'un du passé et que vous vous posiez beaucoup de questions. Alors moi je vais vous demander effectivement de vous poser des questions, mais pas sur le fait est-ce que je dois reprendre cette histoire ou non, mais plutôt sur le passé lui-même, pourquoi vous avez rompu, qu'est-ce qui s'est passé, on a tendance à privilégier les bons souvenirs, mais penchez-vous un petit peu, si jamais c'est quelqu'un avec qui vous avez été dans le passé, vous avez rompu, et bien penchez-vous sur les causes de cette rupture, parce que il est quand même rare que les gens changent du tout au tout, même s'il s'est passé un an, deux ans, et a fortiori s'il ne s'est passé que quelques mois, je ne pense pas que la personne en question ait changé. Mercredi et jeudi, vous bénéficierez d'une jolie Lune en Lion, qui va faire des bons aspects avec Jupiter, donc vous serez plutôt, comment dire, gai, joyeux, souriant, et vous vous attirerez forcément toutes les sympathies. Choisissez un de ces deux jours, si vous avez un rendez-vous à prendre, un contact, si vous avez une démarche à faire, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile que les autres jours. MUSIQUE Penser et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, alors là, toutes les planètes qui étaient en Lion se sont déplacées en Vierge, et la Vierge est un des signes avec lesquels vous entendez bien. Vous avez certains points communs, on va dire, et la Vierge elle gère vos relations avec votre entourage proche, la façon dont vous pensez, vous réfléchissez, et puis bien entendu aussi votre inquiétude naturelle, puisque la Vierge est un signe inquiet. Mais là, bon, il va se passer tout autre chose dans la mesure où c'est le Soleil, Vénus et Mars qui vont être conjoints à l'entrée de la Vierge et en bon aspect avec Uranus, donc la planète qui est également en bon aspect avec vous, surtout premier des camps. Donc il y a du nouveau à travers peut-être une proposition surprenante, quelque chose que vous allez capter, qu'on va dire autour de vous, et vous penserez que peut-être c'est pour vous, et qu'il faut réagir. Et alors écoutez ces petites voix qui vont vous dire vas-y fonce, c'est le bon moment, vraiment je pense que vous avez des chances à saisir, et cette rentrée va être importante pour beaucoup, étant donné qu'elle préfigure l'arrivée de Jupiter en Capricorne, où vraiment vos chances vont être démultipliées. Donc pour résumer, il est important que vous soyez d'abord très attentif à tout ce qui va se passer cette semaine et la semaine prochaine aussi, et que vous essayez de capter un petit peu ce que vous disent les autres, de voir ce qu'il y a derrière les mots ou derrière ce qu'on vous suggère, mais aussi ces petites voix intérieures que nous avons tous, et qui peuvent vraiment nous guider quand on sait les écouter. Alors vous, vous êtes parfois très pressé, vous avez un petit côté, comment dire, comme le bélier, vous êtes impatient, etc. Mais là il faut vous poser, réfléchir, écouter, et bon, saisir les occasions. Alors il n'y a pas énormément de journées positives, de toute façon l'ensemble de la semaine est positif, mais peut-être que vendredi matin le sera encore plus, dans la mesure où vous aurez droit à une lune en taureau, qui parlera d'avenir, de projets, d'amitié, de solidarité, parfois de causes à défendre. Bon, vous serez sûrement très occupé par toutes ces sollicitations qui vous viendront des autres, du monde extérieur. MUSIQUE Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, il y a un grand mouvement, les planètes vous quittent dans leur ensemble, il ne va rester que Mercure dans votre cygne, et encore elle rentrera elle aussi en vierge en fin de semaine. Donc vous avez le soleil, vénus, mars, qui rentrent dans votre cygne voisin, la vierge, et c'est un cygne pour vous, un cygne d'argent, d'économie, qui est aussi associé à vos achats. Il est possible que pendant la période vierge vous ayez un instrument à acheter, quelque chose, en tout cas quelque chose d'utile, et vous allez, certainement la vierge est extrêmement dans le doute, donc vous allez examiner toutes les possibilités en matière de, en tout cas pour le produit que vous voulez acheter. Il est question aussi, très souvent, pendant la période vierge, de votre salaire, de vos émoulements, des factures que vous pouvez faire, et qu'on vous doit, qu'on doit vous payer. Et justement, ce que je peux vous conseiller, si jamais on vous doit de l'argent, ou que vous avez de l'argent à récupérer d'une manière ou d'une autre, servez-vous, utilisez cette conjonction soleil-mars, qui est très déterminée, qui est très accrocheuse, parce que vous ne lâcherez pas prise avec cette conjoncture. Et quand on a quelque chose à réclamer, et Dieu sait que le lion qui est orgueilleux n'aime pas réclamer, et quand je dis que vous êtes orgueilleux, c'est pas une critique, c'est une attitude dans la vie, qui moi je trouve est très bien, qui vous donne, comment dire, de l'allure, et une classe, une élégance. Donc c'est pour ça que vous n'aimez pas réclamer, parce que ça vous semble un petit peu dévalorisant. Mais là, bon, vous aurez disons une énergie tellement forte et positive, que on pourra difficilement vous dire, oh ben non, pas maintenant, plus tard. Non, c'est pour tout de suite. Samedi et dimanche seront vraiment d'agréables journées, parce qu'elles seront marquées par l'amitié. La Lune va occuper le signe des Gémeaux qui est votre signe d'amitié. Et alors le Gémeaux étant un signe double, disons, voire multiple, il est possible que vous soyez très entouré. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être une petite fête, un anniversaire, quelque chose en tout cas un petit peu d'inhabituel, et qui vous changera les idées, qui sont quand même focalisées là, sur le domaine du travail, puisque c'est la rentrée. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge. Alors bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine, et qui sont vraiment pour certains des gros vénards, parce que vous avez ce bon aspect d'Uranus qui est toujours là. Alors Uranus c'est rétrograde, je ne suis pas sûre qu'il se passe vraiment des événements, mais vous êtes en pleine ascension, c'est ça qui est important, en tout cas pour les Vierges du 1er décan, mais ça viendra pour le 2e décan aussi. Le Soleil, Vénus, son conjoint, dans votre signe, et Mars aussi. Donc vous allez très certainement être, comment dire, offensif, vous allez aller de l'avant. Bon c'est possible qu'il y ait de la dispute, on ne sait pas comment est fait votre thème de naissance. Avec Mars c'est tout ou rien, vous savez c'est la planète vraiment qui peut aller dans les extrêmes. Vous pouvez avoir un coup de foudre, comme vous pouvez rompre, et vous pouvez être très en colère, comme vous pouvez au contraire dominer votre colère, et vous en servir pour progresser. Et je pense que c'est peut-être ce que vous allez faire, en tout cas si c'est dans vos cordes, d'utiliser cette force qu'est la colère, parce que c'est une très forte énergie, non pas pour vous faire du mal ou faire du mal à l'autre, mais pour progresser, pour avancer, pour prendre ce qu'il y a à prendre, parce que vous êtes dans une période, surtout donc les Vierges du début, les Vierges du mois d'août, période où il faut prendre, où vous avez des opportunités à saisir, et des libertés à prendre, parce que en tant que Vierge, souvent vous n'êtes pas libre, vous êtes prisonnier de vous-même, de vos manies, de vos, enfin quand je dis manies, vous savez, ces petites habitudes dont vous pouvez pas vous passer, etc. Et bien Uranus vous en libère, donc il y a tout un pan de votre vie qui va se libérer avec les énergies qui vont avec, donc vous récupérez tout ça. Alors, lundi et mardi devraient être de bonne journée, la Lune va être dans votre secteur d'amitié, d'entraide, donc en Cancer, c'est le signe secteur qui gère vos amitiés, mais c'est aussi le signe de la famille, alors vous pouvez être en très bonne entente avec un des membres de votre famille, et le considérer comme un ami, vous l'auriez peut-être choisi comme ami, si il n'avait pas fait partie de la famille. Et donc ce type de relation sera favorisé avec la Lune en Cancer. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, les planètes se ruent en vierge, c'est-à-dire qu'elles quittent le lion, et elles rentrent toutes en même temps en vierge, le soleil, vénus, mars, les trois planètes se retrouvent au début de la vierge, et la vierge c'est votre 12e secteur, c'est le secteur qui est attribué aux soucis, aux ennuis, mais aussi à l'intuition et à l'inspiration. C'est-à-dire que jamais rien n'est totalement négatif, et jamais rien n'est totalement positif non plus. Donc là je pense que vous allez être un petit peu submergé de travail, d'occupation, de choses à faire pour les uns et pour les autres, pas pour vous, comme d'habitude, vous vous passez en dernier. Alors je ne vous dis pas, là pour le coup, avec ce soleil, avec ces planètes en vierge, je ne vous dis pas de vous faire passer en premier, non, parce que de toute façon vous n'allez pas y arriver. Mais essayez quand même de garder dans le cours de chaque journée, un petit moment pour vous, un moment où vous allez vous poser, où vous offrir une gourmandise, ou je ne sais pas moi, un moment plaisir, de manière à vous recharger, à vous ressourcer et à pouvoir réattaquer le boulot, parce que vous allez avoir beaucoup à faire et puis vous allez vous faire du souci, surtout si vous avez des enfants, ça va être la rentrée des classes, comment ça va se passer, est-ce qu'il ou elle sera avec de bons profs, tout ça, ça va tourner dans votre tête. Et donc peut-être vous aurez même du mal à vous endormir le soir. Donc un bon conseil, si vous sentez que vous êtes nerveux intérieurement, que vous avez un petit peu de mal, des respirations profondes qui viennent du ventre, c'est-à-dire vous respirez avec votre ventre et vous vous massez, faites des massages du plexus solaire, vous allez voir à quel point ça va vous permettre de vous détendre. Samedi et dimanche seront de bonnes journées, la Lune sera en Gémeaux, vous pensez bien, c'est votre signe de voyage, alors peut-être vous rentrez, mais je vous souhaite bien du plaisir parce que vous allez vous retrouver avec la Lune en Gémeaux, ça cafouille quand même, elle va être au carré de Neptune, vous allez vous retrouver avec des milliers d'autres personnes qui rentrent, et donc vous risquez de vous énerver un peu, parce que le Gémeaux n'est pas en très bon terme avec la Vierge, donc il va y avoir un petit peu d'énervement dans l'air, mais en même temps, l'idée de rentrer, d'être chez vous, d'être... tout ça, ça va vous faire du bien au moral. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, rien que de la nouveauté, vraiment, c'est-à-dire que les planètes quittent le Lion, où elles étaient un petit peu autoritaires avec vous, et elles se présentent en Vierge, votre signe d'amitié, de liberté, d'ouverture sur d'autres mondes, sur d'autres univers, parfois même sur des rencontres, parce que je pense que vous allez faire des rencontres. Alors je ne dis pas que ce sont forcément des rencontres amoureuses, mais vous allez rencontrer des gens intéressants, et qui peuvent vous aider, qui peuvent vous pousser, qui peuvent vous donner des idées, à moins que ce soit vous qui ne jouiez ce rôle de guide ou de Pygmalion pendant la période Vierge. Il y a, il va y avoir, et là il va falloir un petit peu vous remuer, étant donné que Mars est dans le... est dans la course, il va falloir un petit peu vous remuer et saisir les occasions qui se présentent, ou être là au bon moment, au bon endroit, mais ça vous y serez automatiquement, avec la période Vierge, mais en même temps bon, si vous êtes à tel endroit, à tel moment, c'est pas pour attendre que ça se passe, mais c'est pour saisir une occasion, une opportunité, et Dieu sait qu'il va s'en présenter, surtout que les planètes vont être en harmonie avec Uranus, laquelle Uranus vous embête depuis des mois, mais là elle est rétrograde, donc elle a beaucoup moins d'influence sur vous, et les planètes en Vierge sont en bon aspect avec elle. Donc à mon avis il y a peut-être aussi l'occasion pour vous de bénéficier des conseils de quelqu'un, qui pourraient être spécialisés par exemple, pour dépasser un problème qui vous tracasse beaucoup, qui est un problème, j'ai pas votre thème, mais bon, qui semble être un problème relationnel, un problème ou de couple ou d'association. Alors il n'est pas dépassé pour l'instant, mais on pourrait vous donner vraiment des bons conseils pendant cette période Vierge. Lundi et mardi seront vraiment des bonnes journées puisque la Lune sera en Cancer, dans un signe qui vous donne toute liberté quand même pour bouger, voyager, mais aussi voyager dans votre tête, donc pour donner de la place à votre imaginaire, à la façon dont vous allez rêver un petit peu votre futur puisqu'il va être en question avec les aspects de cette semaine. Donc laissez votre imagination libre de vagabonder comme elle en a envie. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, une arrivée massive. Ce sont les planètes qui débarquent en Vierge. Alors la Vierge, c'est votre secteur de carrière, c'est le secteur qui correspond au moment important de votre vie, de votre année. Bon, ça dépend des moments bien entendu, mais là c'est un moment important parce que, je veux dire, ce secteur est un des quatre piliers de votre thème qui gère, comme je viens de vous le dire, les événements importants de votre vie. Alors est-ce que cette rentrée est importante pour vous? C'est possible. Mais c'est possible aussi que vous ayez des raisons de vous mettre en colère, étant donné que le Soleil va être conjoint à Mars, mais il va être aussi conjoint à Vénus. Donc bon, est-ce que vous allez vous mettre en colère? Est-ce que vous allez avoir un coup de coeur pour quelqu'un? Si vous reprenez le travail, il y a peut-être un nouveau collaborateur, un nouveau chef, avec qui vous allez possiblement bien vous entendre, mais peut-être qu'au départ on va vous dire des choses terribles sur cette personne, et que vous allez vous poser des questions, et que donc voilà, vous serez un petit peu... un chouïa déstabilisé, on va dire. Donc ce qu'il y a de mieux à faire dans ce genre de situation, parce que vous allez être peut-être en frontal, prenez du recul! Si on vous demande de prendre une décision rapide, par exemple, on vous propose quelque chose, il faut vous décider rapidement, demandez le temps de la réflexion, ne vous soumettez pas à l'autorité, parce qu'il va y avoir beaucoup de rapports d'autorité pendant la période vierge. Donc bon, sans désobéir, sans être quelqu'un d'indiscipliné, vous pouvez très bien, en tant qu'adulte responsable, dire à la personne en face de vous, laissez-moi le temps de la réflexion, ce n'est pas quelque chose que je... dont je peux décider comme ça, d'un moment à l'autre. Bon, cela dit, tout dépend de ce qu'on vous demande bien évidemment. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi, avec une lune en lion, alors est-ce que c'est le jour que vous allez, enfin un des deux jours, que vous allez choisir pour voyager, pour rentrer chez vous, pour... si jamais vous n'êtes pas encore rentré, ça arrive, vous avez peut-être des enfants, donc vous attendez le dernier moment pour rentrer, enfin bref, il y a du voyage dans l'air, du dépaysement, parce que même quand on rentre chez soi après 15 jours ou 3 semaines de vacances, c'est toujours un petit peu dépaysant, un petit peu, on se sent... Quand je vous disais que vous allez être déstabilisé, ça peut être aussi à cause de ça. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, que des bonnes nouvelles dans votre horoscope de cette semaine, je vous le dis tout de suite, toutes les planètes rapides à part Mercure, rentrent en vierge, et la vierge est vraiment un des meilleurs secteurs, les meilleurs signes dans votre zodiac personnel, parce que c'est un signe d'épanouissement, d'élargissement de votre champ d'action, alors par exemple on peut vous donner plus de travail, des dossiers plus intéressants, des clients plus intéressants, enfin bref, on vous favorise d'une certaine manière, et ça correspond au fait que Jupiter va bientôt arriver chez vous, le 1er décan est très en pointe là, et il va y avoir de belles occasions à saisir. Alors mon conseil pour bien vivre cette période, et bien c'est de profiter, le mot profit est le mot qui va accompagner ce mois de la vierge, chaque décan à son tour évidemment, et le 2e décan profitant peut-être un peu moins, étant donné que Saturne se trouve chez vous. Mais bon, il n'empêche que de toute manière vous aurez des occasions à saisir, des opportunités, et bon, soyez opportunistes, profitez-en. Bon je sais bien que la vierge elle est toujours un petit peu dans la retenue, parce que malgré tout les planètes s'imprègnent des valeurs de la vierge, même si elles sont en très bon aspect avec vous, il y a de la retenue, il y a beaucoup de réflexion de votre part, mais comme Mars est dans la boucle, je vous conseille quand même de ne pas réfléchir trop longtemps, de ne pas faire attendre les gens qui vous proposent quelque chose. Par exemple, si on vous propose quelque chose, ne faites pas attendre trop longtemps, réfléchissez 24 heures, mais pas tellement plus, je pense que en plus de ça, c'est vraiment des opportunités qui peuvent vous permettre de vous développer. La semaine dans son entier sera bonne, mais vous aurez une matinée qui sera peut-être plus sympathique que les autres, la Lune étant en Taureau vendredi, donc là, et bon le Taureau c'est votre signe, comment dire, d'image, c'est l'image que vous avez de vous, l'image que vous projetez sur les autres, et donc l'image que les autres ont de vous, et qui va certainement, vu les autres, l'état des autres planètes, être excellente. On va vous renvoyer, ou les gens, ou votre miroir, en tout cas on va vous renvoyer une image très sympathique de vous. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, toutes les planètes qui étaient en Lion, et qui ont pu vous embêter quand même, pendant le mois d'août, et bien elles se retrouvent à présent en Vierge. Le Soleil est entré en Vierge, accompagné par Vénus et Mars. On a toujours cette triple conjonction qui était déjà en Lion, et qu'on retrouve en Vierge, c'est quand même assez rare que les planètes se suivent à ce point-là. Alors qu'est-ce que la Vierge pour le Verseau ? Et bien c'est un signe de productivité, c'est un signe qui vous donne envie de faire de l'argent, pas... je veux dire on parle pas là de salaire, on parle d'argent en plus, avec peut-être grâce à des... un travail parallèle, un travail supplémentaire, à moins que bon il y ait une question de donation, d'héritage, de dédommagement par rapport à un problème que vous auriez eu. bref, il y a de l'argent qui rentre, peut-être aussi que vous avez quelque chose à vendre, tout ça participant à une amélioration, on peut dire, de vos conditions matérielles, ou en tout cas de la manière dont vous produisez, et dont vous faites de l'argent. Bon, quel conseil vous donner par rapport à ça ? Bah de pas trop vous prendre la tête, parce que quand les planètes sont en Vierge, ça... vous travaillez un petit peu du ciboulot comme on dit, vous pensez beaucoup, beaucoup trop, et vous vous attardez sur des détails qui n'ont vraiment pas l'importance que vous leur accordez. La Vierge est le signe du détail, et on sait que le diable se cache dans les détails. Donc s'il vous plaît, essayez de ne pas vous attarder sur des petites choses qui n'ont pas vraiment donc d'importance, attardez-vous plutôt sur votre futur, sur la façon dont vous voulez pratiquer, travailler, etc., pour ramener plus d'argent que celui que vous gagnez tous les mois. et ça va se décider très certainement pendant cette période Vierge. Samedi et dimanche avec la Lune en Gémeaux, alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien vous allez être bien dans votre peau, vous allez vous trouver plutôt pas mal quand vous vous regarderez dans la glace, et puis surtout vous aurez des retours de cette bonne image de vous dans le regard des autres. On va vous regarder peut-être avec admiration, on va vous faire des compliments, bref... Vous serez content de vous, bon... On n'est jamais totalement content de soi, mais il y a en tout cas une partie de vous qui sera contente. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons dans votre horoscope de cette semaine, alors là toutes les planètes se retrouvent face à vous en Vierge. Alors est-ce qu'on vous attaque ou est-ce qu'au contraire on vous fait des propositions, des invitations ? Je veux dire en tout cas ce sont les autres qui sont concernés, puisque c'est le signe qui vous fait face, et bien c'est la Vierge qui représente les autres, le monde extérieur, etc. Alors le Soleil est conjoint à Vénus, ça c'est plutôt très agréable, ça peut être une proposition qu'on vous fait, mais il est aussi conjoint à Mars, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va dominer, si c'est Mars, si c'est Vénus, alors le Soleil conjoint à Mars, vous pouvez avoir un conjoint, un partenaire professionnel de très mauvaise humeur, donc qu'il va falloir peut-être supporter. Mais vous en tant que Poissons, ma foi, vous avez la réputation de bien supporter certaines personnes, parfois même de vous sacrifier à ces personnes. Mon conseil est de trouver un juste milieu. Je sais que le Poisson est généreux, qu'il a envie d'aider, qu'il a un côté Mère Thérésa, qu'on connaît toutes ces qualités qui sont les vôtres, mais parfois les qualités peuvent se retourner contre vous, surtout quand vous en abusez, quand vous en faites trop dans la générosité, dans la volonté d'aider, etc. Vous vous engagez parfois dans des... vous faites des promesses dont vous savez que vous ne pourrez pas les tenir. Donc cette semaine, soyez dans la juste mesure, dans le juste milieu, et réfléchissez bien avant de vous engager dans quoi que ce soit. Parce que ça pourrait mal se terminer avec Mars face à vous, vous pourriez vous disputer avec quelqu'un à qui vous avez promis quelque chose que vous ne pourrez pas faire, faute de temps, faute de moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc on se calme et on réfléchit avant de donner sa parole, avant de dire oui à quelque chose. Lundi et mardi, une bonne Lune, elle est en Cancer, donc elle vous valorise, elle valorise tout ce que vous avez construit sur le plan familial, ce que vous avez fait de votre maison. Peut-être que vous aurez envie, si vous êtes rentré chez vous, de changer la déco, de bouger des meubles de place, faites-le, ça vous changera les idées, et puis vous avez besoin d'être dans un joli cadre, en tout cas ces deux jours-là. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps bien entendu, comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10, si vous voulez plus d'horoscopes, ou aller sur le site astro-rtl.fr, et sur celui du figaro tv magazine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501